3, 2, 1... Salut à tous, comment ça va aujourd'hui ? Moi c'est la grande forme aujourd'hui parce que mercredi sur Twitch vous avez voté pour le retour d'une série qui me tient vraiment mais vraiment à coeur. Le top 6 des moments all time de chaque franchise. Et je ne vais pas le cacher, là je suis trop hypé à l'idée de remplir à nouveau cette playlist. Alors après les Celtics, les Warriors, les Knicks, les Pistons, les Lakers, les Kings, les Hawks, les Sixers, les Wizards et les Bulls, c'est un autre gros morceau qu'on s'attaque les Brooklyn Nets. Et bien sûr comme d'habitude on fait ça en mode overtime. Bon maintenant vu que le concept vous le connaissez je pense je ne vais pas en faire beaucoup plus. Je sais que ces vidéos ne feront pas beaucoup de vues mais tant pis moi elles font partie de celles que je préfère faire et ça aussi c'est important de me faire plaisir. Alors on ne perd pas plus de temps, c'est parti pour le top 6 all time des meilleurs moments de l'histoire des Brooklyn Nets. Bon pour commencer bien sûr avant toute chose il faut faire quelques rappels essentiels. La franchise a été créée en 1967 mais à ses débuts elle était en ABA et là elle y a remporté deux titres. C'est donc l'une des équipes les plus légendaires de cette ligue d'antan. Malheureusement depuis la fusion avec la NBA en 1976 les Nets ne sont jamais allés plus loin que les finales. Comme vous le voyez malgré plusieurs petits déménagements et changements de nom toujours ils sont restés à New York ou aux alentours dans le New Jersey. Et mine de rien en 54 saisons d'existence il y a eu 29 qualifications en playoff pas mal. Tout ça montre que malgré ce que certains pensent je l'ai vu sur Twitch l'autre jour c'est à une équipe très très solide que nous nous attaquons aujourd'hui. Et si vous voulez savoir pourquoi la franchise s'appelle les Nets je vous renvoie à la vidéo qu'on avait faite sur la chaîne YouTube de Basket Info au sujet des noms des franchises NBA. Ah oui aussi avant de me lancer dans le top 6 et avant de me faire hurler dessus aussi il faut que je fasse une petite annonce. Aujourd'hui on ne parlera pas du trio Kevin Durant, James Harden, Kyrie Irving. Pourtant je l'admets rien qu'avec leur niveau individuel de l'an dernier et leur demi-finale de conférence assez mythique contre les Bucks déjà ça aurait pu discuter fort. Mais désolé à ce jour je n'ai probablement pas assez de recul pour les classer objectivement. Et je me dis aussi que leur aventure n'est sûrement pas terminée. Ok j'ai beau m'expliquer vous me balancez quand même des tomates alors calmez votre colère ça va on y va on part sur le top 6. Pour la place numéro 6 j'espère que certains auront la référence musicale que j'ai mise là-haut. Quoi qu'il en soit 2012 représente une année ultra symbolique pour l'histoire de la franchise des Nuts. Et oui après avoir quitté New York en 1977 pour des histoires de concurrence et de gros sous avec les Knicks l'équipe a pu faire son grand retour dans la grosse pomme. Quel symbole ! Welcome back to Brooklyn ! Pour ça je pense que les fans pourront remercier fort Jay-Z. Le rappeur qui est devenu actionnaire de la franchise en 2003 s'est tout de suite donné un rôle dans le marketing. C'est lui qui a poussé, poussé et encore poussé pour organiser un déménagement vers le Barclay Center dans lequel il possédait également des parts. Il s'est ainsi associé à l'artiste pop d'origine taïwanaise Will Pan mais surtout au milliardaire russe Mikhail Prokhorov pour donner vie à son projet. C'est ainsi qu'à grands coups de billets verts les nets sont changés de main pour débarquer à Brooklyn sous de toutes nouvelles couleurs bien badass dans la salle flambant neuve du Barclay Center. Après 35 longues années passées dans le New Jersey, l'équipe revenait dans sa ville d'origine pour un coup de communication monumental. Déjà il faut savoir que depuis le départ de l'équipe de baseball des Dodgers en 1957, Brooklyn n'avait plus accueilli aucune franchise d'un sport majeur. Autant dire que déjà ça c'était hypant. Et vous imaginez qu'avec un Jay-Z en tant que responsable du marketing, ce côté hype était particulièrement bien géré. Nouveaux logos, couleurs noires, liens avec la culture underground du quartier et notamment avec Notorious B.I.G. ou Jean-Michel Basquiat, un parquet à la fois moderne et old school. Wow, tout était réfléchi, étudié, travaillé. Et ne le cachons pas, j'ai trouvé cette identité visuelle magnifique. Avant même que les nets aient joué un seul match sous leur nouveau maillot, les produits dérivés se vendaient partout dans le monde comme des petits pains. Et ouais, moi j'ai même acheté une casquette, mais si je suis là c'est pour entendre parler basket, et sur le terrain justement, ça donnait quoi ? Ah te voilà toi, ça faisait plusieurs vidéos qu'on ne voyait plus, je pensais que t'étais parti en vacances. Mais yes, cette saison 2012-2013, parlons-en parce qu'elle était assez cool elle aussi. Lors de l'été, Joe Johnson débarque en provenance d'Atlanta pour rejoindre des joueurs de qualité ressignés sur le long terme, comme Deron Williams, Brooke Lopez ou Géraldou Wallace. Pour tous ses contrats, Prokhorov, niveau fric, déjà il envoyait la sauce. Ok. C'est ça. Mais ça valait le coup, au moins à première vue. Après une sélection All-Star glanée par Brooke Lopez, les Nets retrouvent les playoffs pour la première fois en 6 ans. Et même si Brooklyn se fait sortir face aux Bulls dans une magnifique série, en 7 matchs, l'avenir s'annonce plutôt prometteur. Surtout que là, écoutez bien, niveau roster, on va passer un level. Les Nets organisent un méga deal avec les Celtics pour faire venir Paul Pierce, Kevin Garnett et Jason Terry, en échange entre autres de Géraldou Wallace et des pics sur environ les 329 années suivantes. Bon, un petit peu moins peut-être, mais vous avez compris l'idée. Le 5 majeur, composé de Darren Williams, Joe Johnson, Paul Pierce, Kevin Garnett et Brooke Lopez, fait déjà saliver beaucoup, beaucoup de monde. Surtout quand sur le banc, on a des joueurs comme Sean Livingston et André Kirilenko, et que comme coach, on recrute un Jason Kidd tout juste retraité de sa carrière de joueur. Un an à peine après son arrivée à Brooklyn, cette équipe doit jouer le titre, rien d'autre. Prokhorov, de toute façon, au vu des millions de dollars qu'il dépense en Luxury Taxe, n'attend que ça. Sauf que le début de saison est catastrophique. L'alchimie est aux abonnés absents, Pierce et Garnett vieillissent, Kidd panique et les Nets sombrent complètement. Heureusement, une série de wins en fin de saison obtenue à l'ego leur permet tout de même de choper le 6ème spot de la Conférence Est pour les playoffs. Devant eux se dressent les Raptors, de Demar de Rosanne, Kyle Laurie et Rudy Gay, qui eux aussi retrouvent les playoffs pour la première fois depuis longtemps, depuis le départ de Chris Bosch en fait. Et là, autant dire que le duel est disputé, la série se prolonge jusqu'au 7ème match qui se décidera dans les derniers instants. 100-403, 6 secondes sur l'horloge, remise en jeu Raptors, Laurie décide de se la jouer seule, attire toute la défense des Nets, mais tente un flotteur désespéré. Paul Pierce surgit, le contre permet au sien de se qualifier. Ouf, la saison est sauvée. Mais passer un tour, c'est bien, sauf que l'objectif est bien plus haut, et au tour suivant, la marche est bien trop haute. Face au hit des 13 amigots, qui viennent de remporter 2 titres coup sur coup, la super team de Brooklyn ne peut rien faire. Élimination 4-1, emballé, c'est pesé, c'est décevant, c'est sûr. Et le truc, ça je pense que vous l'avez compris, c'est que Mikhail Prokhorov n'est pas du genre patient. Il licencie alors Jason Kidd et le remplace par Lionel Hollins. Ok, pourquoi pas, mais c'est trop tard. Dans cette team, je pense, il y a un truc de cassé. Alors la saison suivante, elle ne chope que la 8ème place à l'Est, avant de se faire sortir en 6 matchs au premier tour face au Vox. Jay-Z a revendu ses parts, le roster est dézingué, et à nouveau, l'équipe retrouve les baffons, parce qu'elle n'avait plus aucun pic sur toutes les prochaines années pour penser au futur. Gros big up à Brook Lopez quand même, qui est le seul à avoir vraiment réussi à surnager pendant cette période assez sombre, en devenant pour l'occasion le meilleur scoreur de l'histoire de la franchise, que Prokhorov finit lui aussi par abandonner en 2017. Moral de l'histoire, on ne construit pas une équipe en seulement quelques mois, juste en balançant dans tous les sens des millions de dollars. Ceci dit, même si le dénouement de cette période n'est pas forcément joyeux, je ne me voyais pas me passer du déménagement à Brooklyn si symbolique dans mon top 6 des moments all-time de la franchise. Numéro 5 maintenant, et encore une référence musicale en titre, même si elle n'a rien à voir avec la précédente. Pour ça, retour en 1990, lorsque Drazen Petrovic, alias Mozart, rejoint les New Jersey Nets en cours de saison. Il y retrouve notamment Derek Coleman, qui fera une grosse saison, et terminera Rookie of the Year, et pour la première fois en NBA, le Yougoslave a l'occasion de faire ses preuves. Et ouais, parce que jusque là, il était à Portland, et il n'avait pas vraiment eu l'occasion d'avoir de responsabilités. Du coup, pour sa première saison dans le New Jersey, en 43 matchs, il passe en moyenne plus de 20 minutes sur le parquet. C'est intéressant, à déjà 26 ans, il tourne à plus de 12 points par match, et rentre également quelques gros shoots. Il était temps de lui faire confiance. Bon, ce fut trop juste pour aller en playoff, mais l'espoir était présent, d'autant plus que l'année suivante, le Rookie Kenny Anderson rejoint l'effectif. Notons quand même que psychologiquement, c'est compliqué pour Mozart, qui perd sa compagne au bout de 5 ans de vie commune, et qui en parallèle est très très touché par la guerre en Yougoslavie qu'il suit à distance. Mais peu à peu, dans cette vie, il s'intègre, trouvant une deuxième famille au sein de la communauté croate très présente à New York. Il retrouve progressivement le sourire, la motivation, change ses méthodes d'entraînement, et prend du muscle. Parce que plutôt que de passer l'intégralité de ses vacances au pays, comme il avait l'habitude de le faire, Mozart reste aux US cette fois-ci. Il soulève de la fonte 5 heures par jour, se développe énormément le haut du corps, et est prêt à répondre parfaitement aux attentes que demande le jeu NBA. Et tout ce travail, vous l'imaginez bien, ça paye. Lors de la saison 1991-1992, malgré un début décevant, l'équipe termine sur les chapeaux de roue, avec un Petrovic de gala, plus de 20 points par match pour lui, et surtout une adresse au tir insolente, proche de 50% au tir, dont 45% à 3 points en tant que starter sur 82 matchs. C'est pas un truc de grand malade, ça ? Mais le mieux, c'est que cette année-là, la franchise retrouve les playoffs, encore une fois, pour la première fois depuis 6 ans. Et même si les Nets furent sortis par les Cavs dès le premier tour, on retiendra néanmoins qu'ils ont remporté le match 3 sur un Game Winner à 3 points du Yougoslave. Le moment est juste devenu iconique dans l'histoire de la franchise. Et puis lors de cette série-là, Drazen a littéralement marché sur l'eau, avec 24 points de moyenne et même une pointe à 40 lors du Game 1. L'exploit était de taille pour une équipe si jeune, qui l'année suivante avait à cœur de confirmer. Et en vrai, c'est à ce moment-là qu'en NBA, on sent vraiment la confiance qui transparaît du joueur. De plus en plus, il livre de gros cartons offensifs, tout en prenant un malin plaisir à éteindre ses vis-à-vis en défense. Sur le terrain, Mozart ne s'arrête pas de parler, il se sent au-dessus et n'hésite plus du tout à trash-talker constamment ces Américains qui, il y a quelques années, ne voulaient pas lui faire confiance. C'est alors que lors de la saison 1992-1993, Chuck Daly débarque en tant que nouveau coach des Nets suite à son expérience aux Jeux Olympiques à Barcelone avec la Dream Team. Et même si son début de saison n'était pas ouf, au bout de quelques matchs de rodage, Drazen finit vite par retrouver son rythme. Perf à plus de 30 points, buzzer beater, chambrage, célébration mémorable, l'arrière est au sommet, allant même jusqu'à inscrire 44 points à 17 sur 23 au tir pour remporter un match face aux Rockets. Tout le monde annonce alors qu'il deviendra le premier européen de l'histoire à participer au All-Star Game, mais fail, il est snobé. Sur les 15 meilleurs scoreurs de la ligue, il est le seul à ne pas avoir reçu son étoile cette année-là. Et ne le cachons pas, le mec est dégoûté. Encore une fois, il se venge sur le terrain, enchaînant à nouveau les grosses perfs qui lui valent au final grâce à une campagne à plus de 22 points par match, une sélection dans la All-NBA 13. C'est déjà ça, son talent est enfin reconnu à sa juste valeur. Mais c'est sûrement trop tard, le mal est fait et Drazen est rancunier. Aux Etats-Unis, apparemment, il a du mal à se sentir chez lui et se questionne beaucoup sur son avenir. Il faut dire qu'encore une fois, l'accueil qui lui est réservé au quotidien n'est pas des plus glorieux. John Starks, par exemple, l'accuse en plein match d'être responsable des attentats du World Trade Center, ayant eu lieu en 1993. Et oui, non seulement à l'époque, les Américains se méfiaient des Européens, mais en plus, le racisme n'était jamais bien loin. C'est ainsi que Petrovic refuse un très gros contrat sur 5 ans proposé par les Nets, ne souhaitant pas s'engager sur une si longue durée au pays de l'Anglossam. Un retour en Europe pour la saison suivante est alors envisagé. Mais ne mettons pas la charrue avant les bœufs, avant ça, il y a des play-off à discuter. Car sous l'égide du Yougoslave, les Nets ont quand même fini 6e de la Conférence Est. Le souci, là, c'est que Mozart est blessé mentalement, mais aussi physiquement. Il a le genou en vrac, fait ce qu'il peut, mais lorsque l'on regarde les matchs, ça se sent qu'il n'est pas dedans. La rage de vaincre dont il pouvait faire preuve, les années d'avant, ne se ressentait plus du tout. New Jersey se fait alors encore éliminer par les Cavs, encore au premier tour, mais cette fois-ci, sur un score de 3 victoires à 2. Drazen, lui, décide d'aller se reposer l'esprit en Europe pour participer aux compétitions internationales sous le maillot croate, laissant alors son avenir NBA complètement en suspens. Et pour ceux qui connaissent l'histoire, c'est là qu'arrive le drame. Après un match durant lequel il a tout donné, Drazen décide de ne pas faire le trajet avec l'équipe vers Munich. Il le fera en voiture avec sa nouvelle compagne, basketteuse elle aussi, rencontrée à New York quelques mois auparavant. Assis sur le siège passager, il se repose contre la vitre et n'est pas attaché. Il est 5h du mat' et la golf de Clara Zalanzi, la fameuse compagne, roule à 180 km heure sur cette autoroute allemande qui n'a pas de limitation de vitesse. La suite, j'imagine que même ceux qui ne connaissent pas, sans doute. Donc y a-t-il vraiment besoin de s'attarder ? Un gros orage a lieu et la route est trempée. Lorsqu'un camion perd le contrôle et déboule vers la voiture, Zalanzi fait ce qu'elle peut pour l'éviter, freine mais c'est trop tard. Elle percute violemment le poids lourd du côté de Petrovic qui tragiquement meurt sur le cou, mais au moins il n'aura rien vu venir. La conductrice ainsi que l'autre passagère présente sur la banquette arrière auront, elles, survécu au drame. C'en était donc la fin pour ce fameux Mozart qui, mine de rien, en seulement deux saisons et demie sous le maillot des Nets, aura tellement marqué la franchise qu'il mérite, à mon sens, une place no-brainer dans mon top 6 d'aujourd'hui. Pour la place numéro 4, rendez-vous en 1984. Mon année de naissance pour tous ceux qui sont curieux à ce propos, mais vu qu'on est en petit comité a priori aujourd'hui, je lâche des confidences. Mais peu importe, revenons plutôt aux Nets qui, depuis leur arrivée en NBA en 1976, galèrent. En 8 ans, ils ne gagnent pas un seul match de playoff, et à chaque fois qu'ils y accèdent, ils se font sortir sèchement, en mode coup de balai. Ouais, on y reviendra plus tard, perdre Julius Erving, comme ils l'ont perdu, ça fait forcément du mal. Pourtant, avec des joueurs comme Michael Ray Richardson, Buck Williams, Daryl Dawkins ou Otis Burtzang, la saison 1982-1983 aurait pu être la bonne. Mais catastrophe, à 15 jours des playoff, Larry Brown, le coach, démissionne pour aller entraîner la fac de Kansas, laissant alors une équipe de New Jersey complètement à l'abandon se faire sortir par les New York Knicks. C'est là qu'arrive la saison 1983-1984 avec un nouveau coach, Stan Halbeck. Là, ne le cachons pas, c'est ultra compliqué dans le vestiaire. Même si Otis Burtzang finit All-Star et que Buck Williams se révèle de plus en plus dans la raquette, il est parfois compliqué de tenir cette bande de fêtards hors des soirées new-yorkaises. Le meilleur exemple, c'est évidemment Michael Ray Richardson, qui, ravagé par la coke, manquera près de la moitié de la saison. Alors lorsque les Nets débarquent en playoff contre les Sixers, champions en titre, personne n'est prêt à donner chair de leur peau. Il faut dire qu'autour du duo Moses Malone-Julius Herving, l'équipe venait de remporter une bague suite à une post-season appartenant aux plus dominantes de toute l'histoire de la NBA, avec le fameux faux-faille-faux. Là, même si la saison ne fut pas à la hauteur de la précédente pour les hommes de Billy Cunningham, ils étaient quand même grandement favoris suite à leur compagne à 52 victoires. En d'autres termes, les Nets n'avaient toujours pas gagné un match de toute leur histoire en playoff en NBA, et a priori, ça ne devait pas arriver cette année-là. Et pourtant, dès la première rencontre, surprise, New Jersey va s'imposer à Philadelphie, grâce à un Buck Williams incroyable, avec 25 points et 16 rebonds, il domine totalement Moses Malone. Ça, c'est une vraie surprise, et ça y est, le signe indien est rompu. Et il est bien rompu, même, car lors du match suivant, encore à Philadelphie, les Nets s'imposent à nouveau, boum, 2-0. Cette fois-ci, ils peuvent remercier un Michael Ray Richardson, enfin sorti de son coma, qui a littéralement détruit Julio Serville. Sauf qu'ensuite, les 76ers se filent un coup de pied aux fesses, et remettent les pendules à l'heure, en s'imposant à leur tour deux fois dans le New Jersey. La qualification se jouera donc lors d'un match 5 décisif, au sein d'un spectrum de Philadelphie rempli de fans bouillonnants. Irving annonça alors dans les médias que jamais les Nets ne pourront sortir les champions en titre. Il n'en fallait pas moins pour les motiver. Encore une fois, et ce dès le début du match, c'est Michael Ray Richardson qui a pris le contrôle. Auteur d'une prestation à 24 points, s'il rebond et s'il passe, il a très rapidement permis au sien de prendre un petit matelas d'avance. Les Sixers ont eu beau se réveiller en fin de rencontre, et revenir au score, c'était trop tard. New Jersey remporte ce Game 5 sur un score de 101 à 98, et pour la première fois de son histoire, passe un tour lors des playoffs NBA. Franchement, quel accomplissement, et encore plus lorsque l'on sait qu'en face, c'était le champion sortant. Malheureusement, l'histoire pour la franchise du Middowland s'arrête vite, au tour suivant, avec une défaite en 6 matchs face aux bugs de Sidney Moncrief. A la suite de ça, entre blessures, suspension et même bannissement pour usage de cocaïne, l'équipe touche à nouveau les bafons. Il leur faudra ensuite 18 ans pour repasser un tour en post-season, et ça aussi, on en reparlera plus tard. En attendant, ce bel upset, mais aussi cette première victoire lors des playoffs NBA, valait bien à mes yeux la place numéro 4 de notre top d'aujourd'hui. Go vers le podium maintenant, mais avant ça, j'ai une question à vous poser. Êtes-vous abonné à la chaîne ? Allez, allez, même si vous pensez que vous l'êtes, je vous laisse vérifier. Il paraît que parfois, YouTube désabonne des gens tout seul, c'est quand même bête. Puis quand je vois le nombre que vous êtes à mater sans follow, je me dis que c'est quand même dommage. Donc go, cliquez sur ce bouton rouge. Un jour, peut-être, Inch'Allah, on atteindra les 50k. Mon objectif ultime, et j'ai besoin de vous pour ça. Allez, 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 on y va, aidez-moi à atteindre les sommets. Et bon, vu que je suis inspiré aujourd'hui, voilà encore une autre référence dans le titre, là-haut, et pas des moindres. De toute façon, c'est le cas pour chaque chapitre aujourd'hui, c'est mon petit délire. Ceux qui auront toutes les refs, manifestez-vous en commentaire, d'ailleurs, vous aurez mon respect éternel, c'est promis. Mais bref, pour cette place numéro 3, nous allons parler de Dr. J, alias Julius Erving. Pour faire simple, il est peut-être le meilleur joueur de toute l'histoire de la ABA. Là d'ailleurs, dans ce chapitre, on ne va parler que de ses accomplissements individuels, et vous allez voir qu'ils sont nombreux. Ouais, en 3 saisons chez les Nets, le Doc a tout simplement été élu 3 fois MVP, en compilant des stats de 28,2 points, 10,9 rebonds, 5,2 passes, 2,3 interceptions et 2,1 contre. Vous avez dit dominant ? Lors de cette période, Erving atteignait juste un niveau exceptionnel. Mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est que si le Doc est arrivé à New York, chez les Nets, c'est suite à un énorme concours de circonstances. Après une première saison professionnelle impressionnante en ABA, sous le maillot de Virginie, il se fait drafter en 1972 par les Bucks. Leur idée est complètement insane, associer Erving à un Karim Abdul-Jabbar dans son prime et l'accompagner de Oscar Robertson et Bob Dendridge s'appartait tout droit vers un nouveau titre. Car oui, il faut le rappeler, les Bucks avaient déjà été champions en 1971. Mais là, personne ne s'y attendait renversement de situation. Dans le dos de tout le monde, Julius, avant la draft, avait signé en loose day pour les Hawks, qui lui proposait un salaire énorme de plus d'un million de dollars, ce qui était gargantuesque dans les années 70. Vous imaginez bien que là, la NBA s'y oppose, sauf que le Doc ne veut rien entendre. Il fait tout le training camp avec les Hawks et participe même aux matchs de préparation. Là, forcément, ça part en sucette. Un juge s'en mêle et décide de trancher. Du fait qu'Erving ait déjà joué sous le maillot des Hawks, les Bucks ne possèdent plus les droits sur lui. Ceci dit, pour chaque match que le Doc jouera en NBA, sous un maillot différent de celui des Bucks, ce dernier devra payer une amende de 25 000 dollars à la franchise de Milwaukee, et ce pendant 4 ans. Multipliez ça avec les 82 matchs par saison et ça pourrait vite piquer. Voilà pourquoi, après un tout dernier match de préparation avec les Hawks, qui bien sûr lui a valu une amende, Erving se laisse convaincre par son agent, retour en ABA sous les couleurs des Squires de Virginie. Là-bas, on s'en doutait, à nouveau, il pète tout, bouclant une saison à 32 points par match et dominant toute la ligue. Mais après le contrat avorté avec les Hawks, le Doc se rend bien compte que dans ce petit marché, par rapport à son niveau, il n'est pas payé à sa juste valeur. L'équipe de Virginie n'ayant pas les moyens de lui proposer une augmentation, son contrat est alors vendu aux Nets, qui eux sont prêts à casser leur tirelire. Et à ce moment-là, Erving permet à la franchise ABA de devenir l'une des meilleures équipes toute ligue confondue. Mais surtout, et c'est bien ça qu'il faut retenir, il permet à cette ABA de prendre une vraie place sur le devant de la scène. Au début des années 70, Julius Erving est purement et simplement le meilleur joueur du monde, finissant en 1976 dans le top 10 ABA, des points, des rebonds, des passes, des interceptions, des contres, de l'adresse, des lancers francs marqués et des 3 points réussis. Wow, je suis essoufflé. Mieux encore, avec son jeu aérien et spectaculaire, le Docteur attire les foules, mais vraiment. Bien que les Knicks avaient remporté les titres NBA de 70 et de 73, il y avait désormais plus de bénéfices dus aux ventes de tickets au Memorial Coliseum des Nets, pour voir Erving jumper par-dessus des gratte-ciels, qu'au pourtant mythique Madison Square Garden. Si ça, ce n'est pas atteindre un niveau de fame exceptionnel, je ne sais pas ce que c'est. Et l'un des plus grands symboles de cet ABA spectacle prit place à la mi-temps du All-Star Game 1976, où eut lieu le premier slam dunk contest de l'histoire. Les candidats, vous les connaissez tous, tellement leurs noms sont big. Artis Gilmore, David Thompson, George Gervin, Larry Kennan et bien sûr Julius Erving. Avouez que c'est alléchant. Chacun avait 5 dunks pour faire preuve d'un maximum de créativité, de grâce, de détente et d'imagination. A Denver, David Thompson était le local de l'étape, et du haut de son mètre 93, à chaque fois il faisait se lever la foule, lors de ce concours qui en termes d'ambiance atteint des sommets. Chacun des participants envoyait alors des tomars jamais vus à l'époque, et le spectacle proposé était complètement à la hauteur des attentes. Sauf que un homme, devrais-je dire peut-être un extraterrestre, nommé Julius Erving, était tout simplement à un autre niveau. Chacun de ces dunks, pour ce qui est du contrôle aérien, était une oeuvre d'art, et son deuxième, celui lors duquel il s'était lancé de la ligne des lancers francs, est alors devenu le dunk, légendaire. A quelques mois de la fusion avec la NBA, la ABA avait réussi à faire en sorte que, dans le basket, ce soit le maillot des Nets le plus vendu dans le pays. Tout ça grâce à un seul homme, Julius Erving. Je ne sais pas si vous vous rendez compte à quel point ce qu'il a fait individuellement est dingue sous le maillot des Nets. Et si je dis individuellement, ce n'est pas par hasard, vous comprendrez plus tard. Malheureusement pour la franchise, lorsqu'elle rejoint la NBA en 1976, elle dut payer un tribut de 4,8 millions de dollars en dédommagement aux New York Knicks, et n'en avait pas les moyens. Et ouais, vous imaginez bien, la ville de New York ne se partage pas comme ça entre deux franchises. Alors plutôt que de payer, les Nets proposent Julius Erving en échange, mais rien à faire, les Knicks veulent du cash. C'est ainsi que les Sixers sont arrivés, et ont proposé 3 millions pour le Dr. Honnets, qui n'avait pas le choix que d'accepter pour financer la taxe. Erving a alors continué sa carrière dans la ville de l'amour fraternel, où il a remporté un titre NBA et un trophée de MVP. Autant dire que, encore aujourd'hui, les fans de Philly remercient l'NX. Mais le bilan pour les Nets, c'est que sans le doc, ils attiraient beaucoup moins les fous, et survivre à New York dans une salle qui était dépeuplée devenait impossible. Voilà pourquoi, en 1977, ils prirent la direction du New Jersey, en tentant de se relancer, grâce au petit jeune fraîchement drafté Bernard King. S'ils avaient réussi à prévoir plus tôt qu'ils allaient bouger, ils auraient potentiellement pu garder Julius, c'est dommage. Quoi qu'il en soit, trois saisons lui auront amplement suffi pour occuper une place sur le podium de notre vidéo du jour. Pour la deuxième place, maintenant, rendez-vous à une époque plus contemporaine, au début des années 2000, pour évoquer Jason Kidd. Tout a commencé lors de l'intersaison 2001, lorsque les Nets furent affaire avec les Suns pour transférer Stephen Marbury, avec celui qui allait devenir l'une des plus grandes légendes de la franchise. L'équipe venait d'enchaîner trois saisons horribles collectivement, et il était temps de tourner une page. Pourtant, la plupart des fans ne validaient pas ce transfert. Starbury, qui alors scorait près de 24 points par match, était devenu la coqueluche du New Jersey, notamment depuis son All-Star Game 2001 hallucinant, durant lequel, en compagnie d'Alen Iverson, il avait permis à ses sélections de faire une remontée fantastique pour finalement s'emparer de la win. Mais qui pouvait savoir qu'après 18 ans sans passer un tour, directement après l'arrivée de Jason Kidd, les Nets allaient arriver en finale, et deux fois de suite en plus. Le meneur, sous le maillot de sa nouvelle franchise, a simplement su transcender ses coéquipiers, et mettre en valeur des joueurs qui, jusque-là, ne demandaient qu'à percer, comme Kenyon Martin, Kerry Kittles, Richard Jefferson, ou encore Keith Van Horn. Talentueux des deux côtés du terrain, Jay Kidd a juste transformé l'équipe, bossant même sur son tir extérieur, qui jusque-là représentait sa principale faiblesse. Et puis, soyons clairs, le mec avait juste cette capacité incroyable à faire briller tous ceux qui l'entouraient. Roi du triple-double, notamment en raison de sa bonne taille pour un meneur, il délivrait avec régularité sa petite dizaine de caviar par match, tout en volant un bon paquet de ballons. Le mec était juste un génie, que régulièrement vous pouviez apercevoir dans les top 10. Si vous en doutiez encore, c'est bien lui qui a permis aux Nets de devenir une équipe super dangereuse, capable d'aller en finale NBA deux années de suite. Et ces finales NBA, bien entendu, nous sommes là pour ça, parlons-en. Dans une conférence Est, considérée comme faible à l'époque, les Nets, dès 2002, ont réussi à sortir du peloton, grâce à un jeu collectif très rapide et une vraie dureté, éliminant tour à tour, et souvent avec difficulté, les Pacers, les Hornets et les Celtics. Malheureusement pour eux, en finale, les Lakers de Kobe et Shaq, déjà double champion, étaient bien trop forts. 4-0 au coup de balai. Pas grave, cette expérience allait bien servir pour l'année suivante. Dans cette conférence Est, toujours en transition, les Nets finissaient toujours par s'en sortir, notamment grâce à l'intensité défensive prônée par le coach Byron Scott. De plus, avec un Kiss Van Horn parti pendant l'off-season, Richard Jefferson a complètement explosé. De moins de 10 points par match pour sa saison rookie, il est passé à 16, jouant notamment un grand rôle lors des playoffs. D'ailleurs, le parcours cette année-là jusqu'en finale fut bien plus simple. Après un premier tour plutôt accroché face aux Bucks, les Celtics puis les Pistons ne purent absolument pas rivaliser. Et oui, à leur tour de prendre un coup de balai en pleine face. C'est ainsi que New Jersey arrive à nouveau en finale, face aux Spurs cette fois-ci, en étant plus déterminé que jamais. Sauf que bon, là, en face, il y avait Tim Duncan, et il était injouable. Malgré des exploits réalisés sur le fil par les Nets lors des matchs 2 et 4 dans une série ultra défensive, le Big Fundamentals en tournant à 24 points, 17 rebonds et 5 contres a juste écrasé toute la concurrence. Et après ce nouvel échec, la suite fut bien moins rose pour ces Nets qui ont enchaîné les blessures, mais aussi les mauvais choix. Le recrutement d'un Zomorning, en proie à des problèmes de santé, mais aussi le licenciement de Byron Scott, sont encore aujourd'hui bien discutables. Puis ensuite, la franchise est vendue, et le nouveau proprio cherche à faire des économies, en échangeant Kerry Keittles et Canyon Martin contre 3 cacahuètes. Forcément, il n'en fallait pas plus. Sportivement, tout s'effondre. L'arrivée de Vince Carter lors de la saison 2004-2005 a beau redonner espoir aux fans, ça ne suffit pas. Malgré tout le talent disponible sur les lignes arrières, la raquette était totalement dépeuplée. Et face notamment aux Pistons de Ben Wallace ou aux hits de Shaquille O'Neill, il était impossible de rivaliser en playoff. Résultat, plus jamais depuis ce jour, les Nets n'ont dépassé le stade du deuxième tour. En 2008, les dirigeants du New Jersey tournent alors définitivement la page en envoyant Jason Keittles à Dallas en échange d'un package qui comprenait entre autres Devine Harris. Pour la petite histoire, sous le maillot des Mavs, avec Dirk Nowitzki, le meneur remportera enfin sa bague en 2010. Mais ça, on en parlera probablement dans un autre opus de cette série All-Time. Alors pour clore ce chapitre, retenons que même si la fin du parcours du meneur dans le New Jersey ne fut pas aussi glorieuse que prévu, ses débuts, eux, furent fantastiques. Dans toute leur histoire en NBA, les Nets ne sont jamais allés aussi loin que lorsqu'ils ont été drivés par le meneur qui portait le numéro 5. Et ça, je pense que ça vaut bien une deuxième place dans notre vidéo du jour. Allez, enfin, pour la place numéro 1, revenons en NBA, encore à l'époque de Julius Erving. Car oui, si j'ai voulu séparer les exploits individuels et les exploits collectifs, c'était bien fait exprès, ce n'était pas un hasard. Ce que le doc a fait d'un point de vue personnel est juste épique, vous l'avez capté, mais ce que l'équipe a fait en ce laps de temps, c'est-à-dire remporter deux titres NBA en seulement trois ans, ça l'est probablement encore plus. Vous l'aviez compris, le passé de ses nets avant l'arrivée d'Erving était assez chaotique. Et puis, il faut dire qu'il n'avait pas eu de chance aussi. Quand en 1969, il draft Lou Alcindor, aka Karim Abdul-Jabbar, celui-ci décide au dernier moment de rejoindre les Bucks en NBA qui peuvent lui offrir un meilleur contrat. Une belle occasion de manquer. Heureusement, l'année suivante, le vent tourne, il récupère Rick Barry qui, un an plus tôt, avait décidé de claquer la porte au nez de la NBA suite à un conflit avec eux. Avec lui, tout roule. Les nets, ou plutôt les Americans, vu que c'était leur nom à l'époque, accèdent au final, perdu 4-2 face aux Pacers. On peut dire que l'avenir s'annonce prometteur. Et finalement, non, car vous l'avez compris, cette franchise fait probablement partie des plus maudites de l'histoire. Et ouais, la justice est arrivée et elle a fait son oeuvre, jugeant que le départ de Rick Barry de la NBA quelques années plus tôt était totalement illégal. Ce dernier est donc alors obligé de retourner dans la grande ligue, laissant notre franchise du jour complètement orpheline. Mais vu que chez les nets, c'est constamment les montagnes russes et qu'après la pluie vient le beau temps, Julius Erving, ou plutôt Zorro est arrivé. Une fois de plus. Inutile de répéter à quel point il a dominé individuellement avec ses 3 trophées de MVP en 3 ans, vous l'avez compris. Ce qu'on retiendra par contre, c'est que dès sa première année, il portera les New Yorkais jusqu'au titre après avoir défait en 5 matchs les Stars d'Utah qui pourtant avaient livré un bon combat. Mais que voulais-tu faire face au Doc et ses 28 points par match ? Les aficionados de la franchise étaient alors complètement fous. Et ouais, qu'est-ce que vous voulez ? Une première bague. Dans l'histoire, ça se fête, obligé. Après, la saison 74-75 fut plus compliquée avec une élimination au second tour face aux Spirits de Saint-Louis d'un Marvin Barnes complètement intouchable avec ses 30 points et ses 16 rebonds de moyenne par match. Mais c'était pour mieux rebondir l'année suivante. Car oui, lors de la saison 1975-1976, rebelote, les Nets dominent tout, aussi bien dans les chiffres offensifs que dans les chiffres défensifs. Si lors des demi-finales face aux Spurs, le jeune George Gervin tenta tout ce qu'il pouvait pour limiter le Doc, il ne put pas, échouant sur le fil en 7 matchs juste avant la dernière marche. Les Nets accédaient donc au final ABA pour la deuxième fois en 3 ans, cette fois-ci face aux Nuggets d'un David Thompson rookie prêt à en découdre. Car ouais, vous allez le voir, les pistoleros étaient de sortie. Si Thompson a réalisé une belle série avec 28 unités par match, cela n'était absolument pas comparable avec ce qu'a fait le Doc. 37,7 points par match, ça envoie à non ? Voilà comment les Nets ont remporté leur deuxième titre en seulement 3 ans de Julius Erving sous leur maillot. Et ça, même si c'est de la ABA, ça vaut à mon sens sans aucun bégaiement possible la première place de notre classement du jour. En attendant peut-être de voir si Kevin Durant, James Harden et Kyrie Irving arriveront à faire mieux dans les années à venir. Voilà pour ce qui est de mon top 6 des meilleurs moments all-time des Brooklyn Nets, voilà pour ce qui est de la 11ème équipe traitée de la sorte dans ma playlist. Mais du coup, vous, dites-moi, quels sont vos moments ou juste votre moment préféré de toute l'histoire des Nets ? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi ? Est-ce que vous ne l'êtes pas ? Est-ce que vous pensez que le trio actuel arrivera rapidement dans la discussion ? Et enfin, les références musicales que j'ai mises là-haut, vous avez trouvé les 6 ? Dites-moi tout ça dans les commentaires, j'ai beaucoup trop hâte de savoir. Petite parenthèse aussi, mais elle est importante, j'ai signé tout plein de contrats d'affiliation pendant l'été. Alors si vous voulez des réductions pour les t-shirts de Dear B-Ball, les chaussettes de Backcourt ou encore les casquettes de The Perfect Cap, go shopper le code promo dans la description. C'est que de la qualité, je vous le promets, il y a moyen de faire de très bonnes affaires, croyez-moi. Et pour finir, vous connaissez les bails, on s'abonne à la chaîne, on active la cloche pour recevoir les notifications, on lâche un maximum de pouces bleus et on rédige ses meilleurs commentaires. Et ouais, tout ça pour le référencement. Attention, tous ceux qui ne le feront pas, je leur envoie direct Mikhail Prokhorov dans leur franchise de cœur. Ouais, ouais, il a beau être friqué, d'un point de vue basket et décision, moi perso, je ne lui ferai pas confiance. Et enfin, avant de vous laisser, il faut que je le rappelle aussi, pour le soutien ultime, vous le savez, c'est sur T-Pi que ça se passe. Merci à tous ceux qui sont là, mois après mois, vous ne vous rendez pas compte à quel point je suis reconnaissant. A très vite ! Sous-titrage ST' 501